Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Les violences djihadistes apparues en 2015 au Burkina Faso n'ont fait que s'intensifier depuis. Elles sont en partie à l'origine de deux coups d'état en 2022 qui n'ont pas permis de les enrailler. Ces violences qui frappaient déjà le Mali et le Ninja se sont ensuite étendues au Burkina Faso, puis de manière moins intense à plusieurs pays du golfe de Guinée. Au Burkina Faso, elles n'ont fait plus de 16 000 morts civils et militaires depuis 2015, selon les estimations de l'ONG International Ahmed Conflict Location Action qui répertorie des victimes des conflits à travers le monde. Donc, plus de 5 000 depuis le début de l'année 2023. En 2016, Ouagadougou est pour la première fois frappé par des attaques. Le 15 janvier, 30 personnes dont une quinzaine d'étrangers sont tués et sont dit blessés lors d'errer contre un établissement de luxe fréquenté par des occidentaux et un restaurant revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Deux autres attaques frappent la capitale en août 2017 et en mars 2018, ciblant l'ambassade de France et l'état-major des armées et faisant une cinquantaine de morts. Au fil des mois et des années, les bilans s'aloudissent, en particulier dans le nord. Les violents djihadistes tuent ainsi 114 personnes en décembre 2019 à Abinda et en janvier 2020 à Silgadji. En juin 2021, on compte 160 morts à Solhan, la plus meurtrière des attaques commises à ce jour. Puis, en novembre, 57 gendarmes meurent à Inata. En 2022, alors que les militaires ont pris le pouvoir, 86 personnes sont tuées à Setenga en juin et 37 à Kaskende en septembre lors de l'attaque d'un convoi de gravitaillement de Djibo soumise à un blocus djihadiste. Depuis 2022, on avait une moyenne de 20 à 30 attaques par semaine, note le consultant en sécurité burkinabé, Mwamudu Savadougou. Aujourd'hui, on en est à 30 à 40 et le nombre de régions touchées a augmenté selon lui. Selon le chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques Jean-Marc Gravelini, Certaines zones du Burkina ont des niveaux de pauvreté importants avec des populations jeunes désœuvrées sans avenir. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'informations. Laissez-nous commenter vos impressions.